Notre invité ce matin, Michel Siboni, vice-présidente de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Bonjour Michel Siboni. Après 22 jours de conflit à Gaza, le bilan dépasse les 1200 morts côté palestinien. 53 soldats et 3 civils israéliens ont également été tués. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une place pour la paix ? Il me semble qu'il ne peut y avoir de place pour l'arrêt des hostilités, on va dire, d'une manière un peu généraliste. Que si la communauté internationale se décide à jouer son rôle, ce qu'elle n'a pas encore fait. Ce qui me paraît particulièrement ignoble vu les chiffres que vous énoncez. On a la sensation d'États de l'Union Européenne et des États-Unis qui regardent les bras croisés, qui comptent les morts, qui de temps en temps arrivent à négocier ou à faire négocier des trêves dites humanitaires. C'est comme si le politique avait décidé de se croiser les bras et de regarder le massacre se produire. Il y a tout de même des efforts américains. John Kerry, le secrétaire d'État, était dans la région. Il a tenté de concilier les points de vue, tenté de négocier une trêve humanitaire. Il y a aussi les appels de l'ONU, mais tout ça n'est pas entendu. Parce que d'après vous, la communauté internationale n'est pas assez en pointe et à l'action ? Non seulement elle n'est pas assez en pointe et à l'action, mais elle est en régression, ce qui est éminemment dangereux. Si on se rappelle du vocabulaire des Nations Unies pendant l'opération Plomb d'Urcy, les termes de crime de guerre étaient prononcés par exemple. En ce moment, on ne les entend pas. Il y a une espèce de pudeur scandaleuse, ignoble à mon avis, sur cette histoire qui révèle une forme non seulement de lâcheté, mais je dirais presque de perversité. Il est scandaleux qu'on n'arrête pas Israël, comme si les États-Unis ou l'Union Européenne n'avaient pas les moyens de le faire. Je vais juste rappeler un tout petit exemple. La fin de la première intifada se passe comment ? Elle se passe par la levée de l'accord d'association commercial qui unit Israël et l'Union Européenne. Et en cinq minutes, Israël s'arrête et commence la conférence de Madrid qui entraîne le processus de négociation dit de Oslo. C'est-à-dire que la perversité, ça consiste à faire croire qu'on n'a pas les moyens d'agir. Israël n'a que le pouvoir qu'on lui prête. L'Union Européenne ou les États-Unis, en levant un cil, au lieu de filer 550 millions de dollars à Israël pour renforcer son soi-disant dôme d'acier, en levant un sourcil, peuvent arrêter les hostilités et ne le font pas. Michel Siboni, ce qu'on entend dans votre voix, c'est qu'Israël est aujourd'hui seul responsable de l'escalade actuelle, le Hamas qui tire des roquettes quotidiennement. Je vous reparle quand même. Ça veut dire quoi tirer des roquettes ? Quelqu'un a donné une excellente comparaison sur un texte, c'est Julien Salingue, il disait « Une femme violée qui se débat à coups de pied, on ne lui reproche pas d'envoyer des coups de pied. » Donc Gaza est violée, Gaza tire des roquettes ? Absolument Gaza, la Palestine entière est violée. C'est comme si on se réveillait un beau matin en découvrant qu'une population se révolte. Ça fait des mois et des mois et des années maintenant que toute la Cisjordanie, que Gaza, que les Palestiniens, même en Israël, sont persécutés. Et je crois qu'aujourd'hui on est dans une situation, on peut le dire en pesant ces mots. Ça fait des mois qu'il y a des morts tous les jours en Cisjordanie. Que Gaza est bombardée, comme si c'était nouveau que Gaza était bombardée. Qu'il y a des blessés, qu'il y a des gens. Il y a 10 000 prisonniers aujourd'hui, d'accord, dont une grande partie, sans procès, sans accès au dossier défense. On le sait tout ça. Voilà, personne ne le dit et tout d'un coup on se réveille un beau matin parce qu'une partie de la population palestinienne se révolte. Mais aujourd'hui, on a à Jérusalem-Est une grande levée de révolte. On a la Cisjordanie qui est bouillonnante d'après les camarades ou les militants qu'on peut interroger là-bas au téléphone. C'est ce qu'on entendra également dans le prochain journal, oui. Michel Siboni, si on raisonne par l'absurde, quel intérêt a Israël aujourd'hui à tuer et blesser des milliers de civils devant les caméras de télévision du monde entier ? On connaît, il y a au moins deux raisons connues. Une, c'est empêcher à tout prix l'unité nationale qui était en train de se former. Entre le Fatah et le Hamas. Entre le Fatah et le Hamas et qui était en train, avec l'accord du Hamas, de ramener le Hamas sur un terrain beaucoup plus politique. Et beaucoup moins militaire. Donc il y a une volonté de tuer le Hamas politiquement et militairement. Il y a une volonté de l'affaiblir. De l'affaiblir parce que de toute façon, ça va affaiblir aussi l'autorité palestinienne. Il y a une... La stratégie, pour folle qu'elle soit, si elle existe, israélienne, consiste à tout faire pour empêcher une quelconque unité nationale et tout ce qui peut participer, par exemple, de la création d'un État. Et ça se voit dans de multiples domaines. Mais dès qu'il y a possibilité d'avancer, les négociations, par exemple, c'est aussi un des éléments de cette stratégie. C'est faire durer les négociations qui sont un camouflage, qui sont une feuille de vigne, comme on dit, devant ce qui se passe sur le terrain. Enfin, faire durer les négociations, quand elles échouent et que tout le monde le dit, c'est la faute des Israéliens, qu'ils ne veulent pas, en réalité, arriver à un quelconque accord. Et quand l'unité nationale tente de se reformer du côté palestinien, alors il y a cette attaque. Michel Siboni, l'opinion publique israélienne, les sondages le disent, est majoritairement favorable à la poursuite de l'opération militaire actuelle. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Écoutez, il y a un excellent article d'Akiva Eldar qui a été traduit en anglais. Akiva Eldar est un éditorialiste du Haaretz, qui explique comment Netanyahou a gagné la bataille de l'opinion. Mais ce n'est pas difficile en Israël. On a une opinion qui est extrêmement travaillée par une propagande qui dure depuis pratiquement la naissance de l'État, qui fait toujours vivre les gens en situation de peur et d'insécurité. Mais l'insécurité est réelle. Les tirs de roquettes du Hamas et des roquettes qui arrivent de plus en plus près des villes, c'est une réalité. Les roquettes qui sont abattues au-dessus de Tel Aviv, c'est une réalité de ces dernières semaines. C'est tout à fait la réalité. Il y a des roquettes qui tombent, elles sont en général arrêtées. Et il y a, si je ne me trompe pas, il y a eu deux morts causées par ces roquettes. Mais faire vivre les gens en situation de sensation de menace existentielle, c'est une différence. On peut être en situation de danger à des moments donnés. Faire vivre les gens en situation de menace existentielle, ce qui permet de leur faire croire que cette guerre peut utiliser tous les moyens contre des populations civiles et que tout est permis, ça c'est une autre affaire. Un autre aspect de cette question, Michel Siboni, vu de France, est-ce que vous craignez l'importation en France de ce conflit israélo-palestinien ? On a vu des débordements lors de rassemblements. Est-ce que c'est à craindre ? Écoutez, le terme importation me paraît comique aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans une situation où Michel Warschavski, qui est un vieil ami et un anticolonialiste israélien, quand il parlait de recolonisation du monde et de guerre permanente comme modalité du pouvoir d'aujourd'hui, chez les néo-conservateurs, je ne comprenais pas très bien ce qu'il disait. Je crois qu'aujourd'hui, je commence à comprendre. Il y a un mode de gestion des sociétés qui se fait par la peur et par le sécuritaire. Importer le conflit, c'est aussi importer des assignations qui sont les mêmes qu'en Israël. C'est-à-dire, tout ce qui est arabe et dangereux et terroriste et menaçant, tout ce qui est juif doit être privilégié et mis à part. De mon point de vue, c'est antisémite, si vous me demandez. La seule chose qui peut protéger les juifs dans le monde, c'est de faire d'eux des gens comme tout le monde, c'est-à-dire soumis à la loi. Et d'un mot, est-ce que les événements actuels à Gaza alimentent un nouvel antisémitisme en France ? C'est l'inaction internationale, la désignation d'Israël comme un état d'exception et comme un régime d'exception et contre lequel toute tentative de protestation est criminalisée. Puisque comme vous le savez, nous avons des camarades, notamment du NPA, qui sont poursuivis maintenant pour organisation de manifestations. C'est ça qui est dangereux pour répondre à votre question. Merci Michel Siboni, vice-présidente de l'Union juive française pour la paix.